Photographier. C'est ma manière à moi de m'approprier un espace, d'observer ce qui m'entoure, de voir la beauté dans le quotidien. La street photo me captive parce qu'elle raconte, documente, témoigne des modes de vie de différents lieux et d'époques. Je suis assez admirative de ce genre de photographie qui saisissent des scènes de vie réelles, les rendant presque éternels. La street photo est en réalité un exercice difficile auquel je compte me confronter dans cette vidéo. J'ai envie de raconter un peu mes ressentis pendant cette promenade photo. En fait, ça a été très compliqué au début parce que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas prêtée au jeu. La street photo, ça peut être un peu intrusif pour les gens. Et puis je photographie avec un gros appareil photo qui n'est pas spécialement discret. Et je trouve ça difficile parfois de trouver sa place dans la rue avec son appareil. Et j'ai été confrontée aussi au manque de lumière. En ce moment, il fait très gris à Paris. Et moi, j'adore shooter quand il y a au moins un peu de soleil avec des ombres, des jeux de lumière. On va dire que ça en a rajouté un peu à la difficulté. Et puis, il m'a suffi d'une ou deux photos que j'ai plutôt appréciées pour prendre confiance, on va dire. Et déambuler, photographier avec plus d'aisance. Puis, j'ai décidé de changer de lieu pour aller du côté du Louvre. C'est un lieu dans lequel je ne vais jamais. En fait, je me suis dit que de un, il y aurait beaucoup de monde et de deux, c'est un lieu dans lequel on peut se promener avec aisance, avec un appareil photo. Et puis, comme le soleil avait pointé le bout de son nez, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, c'est un petit conseil que je pourrais donner pour ceux qui veulent commencer un street photo, d'aller dans des lieux touristiques. Parce qu'il se passe toujours plein de trucs et qu'il peut y avoir des choses très intéressantes à photographier. Coucou ! Bon, je ne sais pas ce que ça va trop rendre, ce que j'ai shooté aujourd'hui. Je me sens un peu rouillée en street photo. C'est quand même un exercice qui est assez difficile. Mais, plus tu fais, plus tu prends confiance. Donc ça, c'est cool. Et je sens déjà la différence depuis le début où j'ai commencé à shooter. Et c'est vrai que ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas prêtée à l'exercice. Et c'est chouette d'y retourner parfois parce que j'aime vraiment ça. Et il faudrait justement que je fasse ça plus souvent pour ne pas perdre ce petit truc qui ne m'a pas forcément mis en confiance au début. Mais bon, après, c'est un peu... C'est l'expérience qui te donne la confiance nécessaire. Là, je vais aller voir une expo au Jeu de Paume sur Tina Barnet. Ce n'est pas vraiment de la street photo, mais je dirais que c'est un peu de la photo documentaire. Je crois qu'elle met un peu en scène ses photographies. Et j'ai vraiment hâte d'aller voir ça parce que j'ai vraiment entendu du bien de cette expo. En tant que photographe, forcément, j'adore les expos de photos. Je pense que c'est vraiment mes expos préférés à chaque fois. Bref, c'est parti ! Bon, j'ai adoré l'expo. Le travail de Tina Barnet est captivant. Il y a une grande partie de son travail qui s'intéresse aux relations familiales. Elle explique justement qu'il y a une part de mise en scène, de travail de la lumière, mais dans un contexte réel, avec des vraies familles, des vrais liens familiaux. Et je trouve que les photos transmettent avec beaucoup d'émotions, on dirait des tableaux. Et elle a aussi fait des portraits. En tout cas, son travail ne m'a vraiment pas laissée indifférente. Donc voilà, je vous recommande 100% l'expo. Et en plus, il y a une expo en même temps sur la cinéaste Chantal Ackerman que j'ai complètement adorée aussi. Et donc, pour ceux qui peuvent foncer au jeu de paume. Coucou ! J'ai envie de revenir pour parler un peu plus de street photo et de faire quelques recos sur le sujet. J'espère que la balade photo vous a plu. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager mon ressenti parce que franchement, il n'a pas été très positif. Je n'étais pas contente de moi. Je n'arrivais pas à trouver ma place dans la rue. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas prêtée au jeu. Et donc, je pense que je me suis aussi mise des contraintes un peu personnelles puisqu'aussi, j'avais comme objectif de la documenter pour une vidéo. Mais c'est aussi comme ça qu'on finit par se trouver, qu'on prend de l'expérience, qu'on prend confiance. Et moi, là, je ne suis pas forcément satisfaite des photos que j'ai faites. Mais je sais que c'est le chemin à prendre pour continuer à s'améliorer. Il faut aller se confronter à ça. Il faut aller se confronter aussi au moment où on a l'impression de moins réussir. Et voilà, il y a un documentaire qui est génial, que je veux partager. Il s'appelle Everybody Street, la photographie de rue new-yorkaise. Et donc, c'est plusieurs street photographes qui sont interviewés, qui montrent leur démarche, leur façon de prendre des photos. Et c'est vrai qu'ils ont tous des démarches différentes. Ils ont une manière d'approcher les gens dans la rue. Ils ont une manière de photographier qui est différente. Et c'est là que je vois, moi aussi, que je ne me suis pas du tout trouvée encore dans ma manière de faire, dans mon style. Et c'est un faisant que je vais finir par le trouver et qui va aussi évoluer, etc. Et dans ce documentaire aussi, on voit bien à quel point c'est le travail de toute une vie. Il faut garder en tête que les photos qui sortent, c'est le meilleur du meilleur et qu'il y a une tonne de ratés, une tonne de photos qui ont été prises qui sont moins intéressantes. Et ce qui est captivant aussi dans la street photo, c'est l'instantanéité de la prise parfois, qu'à quelques secondes près, la scène de vie qui a été capturée n'aurait pas pu l'être. Moi, je trouve qu'il y a un petit côté magique aussi dans ces photos. C'est un genre qui me passionne parce que c'est l'être humain qui est au cœur des clichés et que même si ce n'est pas l'être humain, ça peut être d'autres représentations, des objets, etc. Mais ça dit quelque chose de l'humain, de l'époque, des habitudes, du quotidien. Et je trouve ça vraiment trop intéressant. Je pense que c'est l'aspect documentaire de la street photo qui vraiment me passionne. Il peut y avoir différentes portées et différentes fins, des fins plus artistiques. Je pense par exemple au travail de Jonathan Bertin qui peut avoir, je trouve, des approches un peu plus artistiques de la street photo. Peut-être que certaines de ces séries ont plus une portée artistique que documentaire. Quoi que parfois, ça peut s'entremêler quand même. En fait, il documente son travail sur YouTube et ça, je trouve ça très intéressant. J'ai aussi une expo à recommander sur le photographe japonais Yasuiro Ishimoto, j'espère que je prononce bien, qui se trouve au Bâle en ce moment. Jusqu'au 22 décembre, il me semble. Et qui s'appelle Des Lignes et Décors. Et c'est une expo qui présente certaines séries de photos du photographe qui ont été prises dans les rues de Tokyo, mais aussi dans les rues de Chicago. C'est que du noir et blanc. Il y a des séries qui sont vraiment intéressantes où il pose son regard sur un sujet et sur des répétitions de photographie. C'est marrant parce qu'à aucun moment, ils évoquent que c'est de la street photo, alors que pour moi, ça fait partie du mouvement. Mais de toute façon, je crois que l'appellation street photo est arrivée plus tard. Et donc voilà pour cette expo. Si jamais vous êtes de passage à Paris, je la conseille. Ainsi que l'expo de Tina Barnet, que je la trouve incroyable, même si c'est moins de la street photo, parce que c'est pas forcément spontané. Ça reste des photos prises dans un contexte réel. Et dernier truc que je voulais recommander, le magazine Fichail, qui est un magazine de photos, donc pas que de street photo. C'est plus large que la street photo. Il sort 6 magazines par an. D'ailleurs, ça peut être un très bon cadeau de Noël. Même moi, j'y pense. Moi, j'avais trouvé ce magazine en kiosque. Et j'adore vraiment. Je trouve ça super intéressant. Il présente le travail de différents photographes. Il y a aussi souvent un sujet qui est traité un peu plus en profondeur. Fichail, ils organisent aussi des événements, des conférences. C'est vraiment un magazine qui aborde la photographie sur tout plein d'angles. Et je trouve que c'est forcément enrichissant. Je recommande trop ce magazine. Ici, c'était un magazine sur les femmes dans la photo. Donc, évidemment que je l'ai acheté. D'ailleurs, c'est pas très fameux, les statistiques qu'il y a autour des femmes dans la photo. Je crois que j'avais partagé en story Instagram cet été parce que je l'ai acheté depuis un petit moment, ce magazine. En tout cas, je pense que j'en ai fini avec mon blabla. Si vous avez des recos à me faire, je suis preneuse. N'hésitez pas à les faire en commentaire. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada